Je m'appelle Maxime Poitier, j'ai 26 ans et je suis en équipe de France de Fleuret Homme. J'ai eu mon bac ES, ensuite j'ai fait deux ans en école de commerce et après j'ai rebasculé sur une formation de journalisme et du coup je suis diplômé depuis maintenant un an. Je ne vais pas dire les scrims parce que je le fais tous les jours donc ça me gave un peu maintenant parfois. J'aime bien ce sport mais parfois ça me gave un peu et j'aime bien tous les sports américains parce que je trouve que c'est des sports qui sont formatés pour le show et il se passe toujours quelque chose et donc j'aime beaucoup le basket, le foot américain. Je me suis même mis un petit peu à suivre le baseball mais là c'est plus compliqué parce que c'est un peu moins pour le show et sinon comme tout bon français je suis le foot de près. J'ai pas de porte-bonheur, j'ai essayé de casser toutes mes superstitions et sinon mon seul petit rituel c'est qu'une fois que j'ai salué mon adversaire et l'arbitre, je me retourne toujours. C'est à dire que je ne me remets jamais en garde directement, je me retourne toujours, je fais deux trois pas et comme ça je rentre dans ma routine pour passer de l'étape d'avant au match. Je pense que la place de la femme dans le monde sportif comme dans la société actuelle, il n'est pas là où il devrait être, c'est à dire que dans le sport on manque parfois de considération pour les femmes. Je pense que le sport ça doit être un élément déclencheur, c'est à dire que le sport historiquement ça a toujours aidé la société à avancer et donc je pense qu'il faut qu'on utilise le sport pour améliorer la place de la femme dans la société. Après je trouve que ça franchement ça prend du temps certes mais je trouve qu'on en prend le chemin. En France on est un peu en retard mais quand on voit des sportives américaines comme Alison Felix par exemple, je pense que ça va dans le bon sens, ça prend du temps mais ça va dans le bon sens et voilà on est à un tournant et je pense que là ça vient. Je pense qu'il y a une vraie évolution quand on voit par exemple la coupe du monde de foot, la façon dont ça a été médiatisé, relayé, franchement je pense que ça va dans le bon sens. Après ce qu'il faut c'est d'arrêter de comparer le sport féminin et le sport masculin tout le temps, c'est à dire qu'on passe notre temps à dire « oui mais les garçons ça va plus vite, regardez les filles c'est moins bien » ou des choses comme ça. En fait on n'est que sur la performance alors que je pense que le sport c'est plus que de la performance c'est surtout des histoires à côté et je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez à l'histoire des sportives. Alors que si on s'intéressait plus à leurs histoires et qu'on nous racontait leurs histoires, on s'y intéresserait beaucoup plus et là ça deviendrait beaucoup plus pertinent et ça attirerait beaucoup plus le regard des gens. Derrière chaque champion par exemple, je pense que l'un des champions les plus emblématiques de l'histoire c'est probablement Mohamed Ali et ce qu'on retient c'est pas que le sport, que les combats, ce qu'on retient c'est l'histoire qu'il y avait à côté, l'homme qu'il était. Et je pense que pour améliorer la place du sport féminin, il faut qu'on nous raconte des histoires et qu'on arrête juste de comparer des performances. Un truc drôle et cool, en fait nous en escrime quand on tire garçon-fille, si nous les mecs on utilise toute notre force, toute notre vitesse, ça n'a aucun intérêt et donc généralement on essaie d'être plus lent on va dire. Et en fait moi j'ai un problème parce que sur la piste généralement je mets beaucoup d'agressivité, beaucoup d'énergie et donc j'ai tendance à beaucoup perdre à l'entraînement quand je tire contre les filles.